Nous continuons les démonstrations associées à la cinquième séquence du module 1, cahier des notes, cahier de laboratoire, avec la présentation du logiciel ExifTool, logiciel développé par Phil Harvey. J'ai ouvert ici mon navigateur à la page d'accueil du logiciel. Vous y trouverez les instructions de téléchargement, d'installation et d'utilisation. Pour illustrer brièvement comment utiliser ExifTool, je vais commencer par récupérer un des éléments d'un photomontage que vous avez vu dans la seconde séquence du module, la photo de la tablette d'argile, que je vais annoter. Je vais d'abord commencer par récupérer la photo et la télécharger. Pour trouver son adresse, comme d'habitude, je me rends sur la page du dépôt GitHub que nous avons créé avec Arnaud et Conrad lors de la préparation de ce cours. Et sur ce dépôt, je vais à la page du wiki, à l'entrée provenant de ces images. Je vais vers la séquence 2 et là, je vois qu'il y a une entrée effectivement pour tablette d'argile. Je m'y rends. Ça se trouve sur Wikipédia. Je vais aller regarder les informations détaillées. et je commence par télécharger le fichier dans un répertoire que j'ai créé pour cette démonstration et que de façon très originale, j'appelle ExifTool. C'est fait. Je commence par vérifier que le téléchargement s'est effectué à peu près correctement et j'appelle ExifTool sur le fichier. Donc là, j'ai beaucoup d'informations qui s'affichent d'un coup, qui prennent plus qu'une page. Donc pour pouvoir les voir tranquillement, je vais rediriger la sortie d'ExifTool grâce à un tube vers le pagerless. Maintenant, je peux voir page par page. Donc l'ExifTool me sort toutes les métadonnées associées au fichier. Je peux voir la date à laquelle la dernière modification a été faite. J'ai des informations sur la prise de vue, donc le temps d'exposition, l'ISO et ainsi de suite. Et ce que je vais faire maintenant, c'est rajouter un mot-clé, comme un commentaire. Donc là, j'appelle ExifTool et je lui donne comme argument optionnel comment et entre guillemets, je rentre mes mots-clés, mes étiquettes. Je vais mettre recherche reproductible, par exemple. et puis note, puisque c'est dans la partie prise de note de secours. Donc une fois que c'est fait, je rentre et je vais vérifier que mon commentaire a bien été pris en compte. Donc je rappelle ExifTool directement en redirigeant la sortie vers l'ess. et je vois maintenant comment, recherche reproductible, note. Très bien. Une chose que je vous recommande de faire quand vous faites ce genre d'opération, c'est que vous allez chercher sur Internet des photos que vous allez ensuite inclure dans ce document. C'est une bonne idée de noter au moins l'URL à laquelle vous avez trouvé la photo. Ce que je vais faire maintenant, je copie cette URL et je vais rajouter comme une note cette URL. Une fois de plus, je vérifie que tout s'est bien passé. voilà, maintenant j'ai en plus notes avec l'URL. Et j'ai bien gardé mon commentaire précédent. Donc voilà, vous avez eu la position de ce qu'on peut faire avec ExifTool en ligne de commande. Suivant la plateforme que vous utilisez, Windows, Linux, macOS, vous allez pouvoir trouver des interfaces graphiques mais qui en général ne vous donnent accès qu'à une partie de ce que ExifTool vous permet de faire. de ce qu'on peut faire. Sous-titrage ST' 501